Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft. On est contre un Zerg, on est sur Acropolis. Et je suis un peu frustré parce que juste avant je viens de me faire éclater par un petit rush de Zergling à quelques minutes début de partie. Donc je vais essayer de faire une unité encore plus rapide pour la réceptionner. Mais c'est un petit peu frustrant. Ok, tac, tac, là il faut que j'envoie directement quelqu'un dans la B2, on va faire le wall. Et l'erreur que j'avais faite avant c'est que j'étais parti sur le double adepte sans faire de zélote. Je crois qu'il faut presque nécessairement que je fasse un zélote d'abord. Parce que sinon en fait juste des Zergling qui me rushent direct c'est intenable. Il faudrait peut-être que j'aille scooter aussi, peut-être que contre les Zerg, voilà pour éviter ça. Il faut vraiment systématiquement scooter dès le début parce que ça peut être tellement agressif que sinon on ne tient pas. Bon voilà je suis encore un petit peu en train de découvrir tout ça pour l'instant. Est-ce qu'il nous embête lui ? Tac, tac, là ça a l'air d'aller pour l'instant. On se prend un petit peu d'arras mais rien de méchant. Ok. Bon. Pour l'instant ça va. Je vais venir poser directement le deuxième portail ici. Ok. Le Nexus il nous fait des petites propres qu'on met au gaz. On va continuer à nous embêter mais on a du point de bouclier c'est pas tellement gênant. Ok ça c'est bon. Bon je vais faire un zélote direct du coup cette fois-ci. Donc il va me falloir un pilote assez rapide. Toi tu vas nous faire le petit noyau ici. Et on va faire directement un zélote. Ok. Ensuite il va nous falloir... On va poser la B2 plutôt. Bon il continue. Pour l'instant c'est de la pression psychologique qui nous met et il ne fait aucun dommage. Et on partira sur un double adepte juste après. Dès que j'aurai assez. Parce que là du coup on ayant fait un zélote. Je n'aurai pas de quoi le faire de manière timée. On va refaire des petites propres par là. Ok donc toi tu restes là. Ça ça va là. Et on est parti pour le double adepte en fait non ? Qui arrive à peu près comme il faut. On va mettre le double chronoboost. On lance le warp gate tout de suite. Et on enchaîne. Ok ça va on n'est pas trop mal. On va pouvoir poser ici le petit gaz. Donc je vais tenter après cette petite offensive en double adepte. Un drop par contre. On va voir comment ça peut à peu près se goupiller. Ok. Alors ensuite on est parti. Donc il nous faut ça. Il va nous falloir ensuite la robot tout de suite. Tiens bah ça parfait toi tu vas là. Ensuite on envoie. On commence à remplir la B2. On a nos petits adeptes qui vont aller chercher les dommages économiques. Autant que possible. Est-ce qu'il y a des trucs à faire ici ? Ouais il y a du zergling aussi. Hop allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Bon en fait j'ai pris que du zergling. Je suis un peu deg. Allez on va essayer de prendre un récolteur quand même. Mais j'ai pris de l'info. J'ai vu qu'il y avait plein de zerglings qui allaient débarquer. Toi tu restes là. On va faire. De quoi réceptionner éventuellement un truc agressif. Je vais juste me faire une petite batterie shield ici. Histoire de tenir s'il y a un souci. Et ensuite on va partir donc comme prévu sur le draw par contre. Il va me falloir peut-être. Je suis un peu embêté là. J'ai pas assez de gaz. Pour poser ma tech. Ah bah toi vas-y quand même. Réveille-toi mon ami. Genre ça passe. Oh je suis deg. Je l'ai mis en. Je l'avais mis en maintenir la position pourtant. Bon moi j'ai mal. J'ai pas du bien placer mon unité. On va donc partir là-dessus. Normalement je le chope. On continue à faire des récolteurs. Voilà ça c'est tombé. C'est pas mal. Ouais je suis un peu déçu. Je pensais vraiment que c'était bon. En fait il ne fallait pas que je booste le zélote. Parce que là je lui ai donné beaucoup d'infos. On va prendre trois mecs qu'on met là. Comme ça je vais y arriver. On remplit la base. On fait le prisme. Et bien sûr j'ai oublié de faire. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Je l'ai mis ici ? Ok. J'ai oublié de faire mes gates. Qui me permettront de warp. Donc on sera un petit peu. On sera un petit peu à l'arrache sur le type. Bon c'est pas grave. Je débute. Ok. On va faire quand même. Une forge. Je pense que ce sera pas mal. Tac. Il faut aussi que je mets des petits pylônes. Ne serait-ce que pour avoir la vision sur d'éventuels nidus. Je vais mettre ça comme ça. Ça devrait être correct. Je vais aller prendre la vision. Ah bah là tiens on peut déjà tomber ça. Nickel. Il ne bouge pas. Il ne réagit pas. Ça me va très bien. On met encore des petits pylônes. Ok. La forge. Est-ce qu'elle est mise en raccourci ? Non. Ça non plus. Tac. Ça. On met les unités dedans. Et on est parti. Bon bah finalement on s'en sort pas trop mal. Je vais faire ça comme ça. Je vais également... Non pour l'instant il faut que j'arrête de poser de la tech. Là j'ai déjà de quoi faire des choses. On va envoyer ça sur la B3. Tu vas là. Ok. Il va me falloir que je remette quand même un petit peu de gate là-dessus. Tac. Également des canons. Pour ne pas me faire surprendre si je me fais rush. On va faire... Ah putain il m'a vu. Je suis un peu deg. Moi je vais en faire... J'allais dire encore mais... Ok. Ce que je vais faire c'est que je vais split mon armée en deux. Je vais avoir une partie qui va comme ça. Et le drop qui va vers le haut. Alors ce serait bien que ça arrive un peu synchro éventuellement. On va lancer une upgrade ici. Est-ce qu'il a de quoi me réceptionner ? Je ne suis pas sûr. Là je lui fais mal hein. Et j'ai le reste de l'armée qui est en a-clic vers le bas là. Sachant que j'ai un prisme pour éventuellement faire un peu de micro-gestion. Genre tac ça ça revient. Ok. On n'est pas trop mal en vrai là. Est-ce que je lui mets ? En bas on a l'armée toujours qui est en a-clic qui fait du dégât. Ok quand il y va au récolteur sur de la reconte ça sent le désespoir très clairement. Bon. Je crois qu'on n'est pas trop mal. Je vais envoyer un petit immo qui va arriver quand même à son rythme. J'ai toujours mes deux immortels et c'est gagné. Bah écoutez. C'est... C'était plutôt pas mal ce petit push. Plutôt efficace. On va voir ça sur l'écran des scores. Mais je pense que c'était quand même assez... Assez explicite. Ok. On était content 3344 de cote. Moi ça monte un peu au-dessus. Il avait... Il avait deux fois mes APM quoi. Nickel. Et valeur d'armée. Moi je suis en rouge. Ok. Bah j'ai effectivement passé le warp. Le warp prism. Avec quelques gates en stock qui peuvent faire beaucoup de choses. Taux de récolte des ressources. Il était un peu en haut. Puis là j'ai tapé ses récolteurs donc c'est descendu. En amélioration j'étais un poil au-dessus. Ouais bah c'était vraiment une attaque assez massive. À un moment où il n'était pas vraiment prêt à me recevoir. C'est souvent comme ça qu'on peut gagner une partie. Bah écoutez du coup fin de cette vidéo. Ça s'est plutôt bien passé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada